Musique Salut les copains, salut les copines et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous retrouve pour vous partager la liste de mes 5 livres favoris Ceux qui ont vraiment eu un impact sur mon quotidien Et qui m'ont vraiment fait réaliser des choses qui aujourd'hui me servent tous les jours C'est parti ! C'est quand même assez drôle pour moi de faire une vidéo sur ça Parce que vous m'auriez dit ça il y a juste 2-3 ans, je vous aurais pas vraiment cru je pense J'étais pas du tout une grande lectrice Je faisais tout pour fuir les lectures que ce soit collège, lycée, même début de mes études et tout ça Je détestais ça J'avais beaucoup de mal à me concentrer parce qu'en général c'est des bouquins que j'étais pas forcément très très intéressée Mais le fait que voyager m'a rendu plus curieuse et que surtout j'avais beaucoup de temps à tuer Que ce soit dans les transports ou que ce soit quand on attend les transports ou quand on attend dans d'innombrables situations Bah du coup je me suis remise à lire mais j'ai lu des choses qui me parlaient vraiment, qui me faisaient envie Donc je suis allée plus vers du développement personnel, des autobiographies ou des choses comme ça Et là ça m'a vraiment énormément apporté J'ai commencé avec des bouquins assez simples comme L'homme qui voulait être heureux Je sais pas si vous connaissez ce livre là Qui au final est très sympa mais c'est vrai que c'est pas forcément le plus poussé dans son domaine Mais c'est vrai que ça a été une bonne entrée en matière pour ensuite m'emmener plus vers des livres peut-être un peu plus poussés sur ce sujet là Et là j'ai découvert des petites pépites Alors j'espère que vous êtes prêts pour les pépites Le premier livre c'est La maîtrise de l'amour ou The Mastery of Love de Miguel Ruiz Je vous mettrai évidemment en lien tous les livres dans la barre de description Donc n'hésitez pas à aller voir pour revoir les titres C'est un livre qui va parler plutôt des relations Que ce soit dans un couple ou que ce soit familial Et de pourquoi l'amour de soi c'est ce qui est le plus important pour ensuite pouvoir amener ça dans une relation Parce que si chacune des deux personnes s'aiment d'abord elles-mêmes La relation ça sera vraiment une relation, belle relation, saine Au lieu d'être en fait ces relations où on va aller chercher quelqu'un d'autre Pour répondre à ce besoin qu'on a de se sentir aimé De se sentir valorisé et de sentir qu'on a de l'importance Alors si d'abord on apprend à s'aimer soi-même On n'a pas besoin de tout ça Et on va juste chercher quelqu'un qui sera comme nous Complet déjà avec ce qu'il a ou ce qu'elle a Et on n'a pas besoin de chercher quelque chose en nous aussi qu'on ne pourra pas lui apporter Je ne sais pas si je suis très très claire Il y a aussi plein de belles leçons sur ce livre Sur pourquoi on ne peut pas vraiment changer les gens Et pourquoi ils ne peuvent pas nous changer Il n'y a que nous-mêmes en fait qui pouvons décider de changer réellement Si on a vraiment le besoin et la nécessité de changer Mais il n'y a personne d'autre qui va nous faire changer Peut-être pour un petit instant, peut-être pour un court moment Mais au fond ça ne durera pas si la personne elle-même n'a pas décidé de changer Donc il y a aussi plein de belles leçons pour comprendre ça Et pour l'accepter parce que ce n'est pas forcément toujours facile De se dire qu'on est avec quelqu'un qui a peut-être un gros défaut Ou une addiction ou quelque chose Et qu'on ne va pas pouvoir le changer nous Qu'il va falloir que ce soit lui ou elle qui prenne la décision de le faire En fait c'est vraiment ce concept de se dire Qu'il n'y a personne d'autre qui peut nous rendre heureux que nous-mêmes Si le bonheur vous voulez trouver à l'extérieur ça n'arrivera pas Il va falloir le chercher à l'intérieur de vous C'est vous qui êtes en contrôle et vous êtes le seul maître de votre bonheur Et le bonheur ça se trouve à l'intérieur pas à l'extérieur Parce que si vous êtes tout le temps en la recherche de vouloir plus, d'aller plus loin Bah c'est pas comme ça que vous allez être satisfait Parce qu'il n'y aura jamais de limite en fait Vous allez toujours vouloir aller encore plus loin Ou vouloir encore plus de choses C'est pour ça que le principal en fait c'est d'abord de trouver le bonheur en soi Et ensuite peu importe votre situation Vous arriverez à la gérer beaucoup plus facilement Ce livre il parle aussi de la recherche de sens des personnes Et de se dire qu'il faut pas justement être avec quelqu'un Juste pour donner du sens à sa vie Pour avoir l'impression qu'on a de l'importance comme je l'ai dit Mais vraiment il faut d'abord penser à s'accepter et s'aimer soi-même Ce livre il parle aussi d'apprendre à s'observer Et vraiment voir la manière dans laquelle on se victimise Et la manière dont on se juge et dont on se critique tout le temps Prendre conscience de ça vraiment Et prendre la responsabilité du fait que c'est nous-mêmes Qui nous rendons malheureux à travers tout ça A travers la voix dans notre tête Et que c'est à nous de la contrôler cette voix C'est à nous de changer son discours Pour pouvoir vraiment Et ben s'aimer et s'accepter tel qu'on est Il y a aussi une très belle partie du livre Qui parle d'apprendre à se pardonner Pour soigner ses blessures Et pour soigner ce qui s'est passé peut-être dans son passé Et vraiment comme un geste d'amour pour soi Et de recherche de bonheur Ce livre il a vraiment changé ma vision des relations Et du fait qu'il faut pas chercher à se compléter en fait avec quelqu'un d'autre Il faut être d'abord complet soi-même Il faut d'abord être heureux soi-même Et savoir s'aimer soi-même Pour pouvoir vraiment aimer quelqu'un d'autre C'est pour ça que quand on dit c'est ma moitié Je suis pas tout à fait d'accord avec ça Parce qu'on est pas de moitié à se compléter Et à devenir une seule personne On est deux personnes entières Qui décidons d'être ensemble pour être quelqu'un Bah du coup à 200% Au lieu d'être quelqu'un à 100% Le deuxième livre c'est L'alchimiste de Paolo Coelho Qui est vraiment un livre très très connu Et absolument génial Il nous rappelle un peu ce que c'est que la destinée Et comment écouter son intuition Comment en fait voir les signes de la vie Qui nous amènent au fur et à mesure Vers là où on est censé aller Et on oublie souvent d'écouter cette intuition Et pourtant elle est hyper hyper importante Et ce livre du coup nous donne des indices Sur comment l'écouter Et comment la repérer C'est aussi un livre qui parle de vivre dans le moment présent Du fait que le futur n'existe pas encore Et que le passé n'existe plus Que la seule chose qui existe vraiment c'est là maintenant Et du coup d'agir De prendre la responsabilité de sa vie Pour aujourd'hui en faire vraiment le meilleur que l'on puisse Et aller au fur et à mesure Sur le chemin qui nous guidera vers le bonheur Une notion très intéressante dans ce livre aussi C'est le fait que le monde est ce que tu penses qu'il est C'est à dire que si tu vois le monde d'un oeil vraiment négatif En le voyant effrayant, menaçant Toutes ces choses là Bah du coup en fait il va devenir comme ça Parce que tu vas te concentrer sur ces choses là C'est un peu comme dans ta vie C'est que si tu te concentres sur le négatif C'est ce que tu vas voir toute la journée Si tu penses que tout le monde est tout le temps Super mal poli, super chiant Les seules choses que tu vas repérer pendant ta journée C'est les personnes qui sont super mal polies Super chiantes et tu vas pas repérer toutes les autres Qui sont hyper souriantes et hyper sympas Donc c'est vraiment le monde où tu en fais ce que tu penses qu'il est Donc sois positif parce que comme ça le monde sera positif pour toi aussi Un autre point qui vraiment est hyper intéressant je trouve C'est si vous êtes curieux et si vous cherchez vraiment à apprendre Et à vous améliorer, à devenir une meilleure personne Bah le monde ne peut devenir que meilleur Et vous verrez le monde du coup d'un meilleur oeil Mais parce que vous aussi en fait vous allez le rendre meilleur Là ce que je vous fais c'est vraiment un tout tout petit résumé Des points qui m'ont vraiment marqué dans le livre Mais il y a tellement plus de choses Et c'est surtout beaucoup mieux expliqué que moi ce que je peux l'expliquer Donc surtout pensez à prendre ces livres s'ils vous intéressent Parce que là ce que je vous dis c'est vraiment juste des petits petits résumés Alors pour moi le grand livre révélateur Celui qui a vraiment déclenché tout mon intérêt pour le sujet Pour le développement personnel Pour même la méditation Tout ça tout ça Ça a été le pouvoir du moment présent De Eckhart Tolle Je sais pas comment ça se prononce Mais j'espère que c'est ça Et vraiment ce livre a changé tellement de choses en moi C'est sûrement parce que ça a été un des premiers que je lisais sur le sujet Peut-être qu'il y en aurait un autre qui aurait déclenché la même chose En fait il est très simple à lire aussi C'est pour ça que je l'aime beaucoup Et il est très accessible du coup pour des personnes qui n'y connaissent rien sur le sujet Et pour avoir une introduction justement à tout ce qui est de la spiritualité Et de vivre dans le moment présent C'est vraiment ce livre qui m'a fait réaliser que j'étais coincée dans ma tête Et que je pensais être une personne positive Parce que je suis plutôt extravertie Que je suis plutôt souriante Mais à partir du moment où je me suis mise à observer mes pensées Et observer ce qui se passait à l'intérieur Je me suis rendu compte que j'étais très très négative Surtout sur moi Que je m'auto-critiquais énormément Que je m'abaissais beaucoup Et ça m'a vraiment fait un déclic Pour contrôler un peu plus mes pensées Et pour faire un peu plus attention Et devenir beaucoup plus justement observateur De ce qui se passe à l'intérieur J'ai commencé à comprendre que la personne dans ma tête C'était pas forcément moi J'aime bien me visualiser comme un singe complètement taré Qui pète un câble H24 Et du coup ça m'aide à vraiment me désidentifier De ce qui se passe à l'intérieur de ma tête Non je ne suis pas bizarre Je vois pas pourquoi je serais bizarre Non je comprends pas Tu comprends pas ? Et je me suis rendu compte que j'étais aussi en quelque sorte Addict en fait à ces pensées Je sais qu'il y a des moments Où j'ai même retrouvé seule Dans le bus ou dans le train Ou surtout dans les transports d'ailleurs Pour pouvoir penser en fait Pour pouvoir laisser mon esprit complètement s'évader Mais en fait ce que je comprenais pas C'était que de faire ça C'était au contraire être complètement prisonnière De mes pensées Parce que du coup c'était la personne là-dedans Qui contrôlait tout Et moi j'étais plus vraiment au contrôle De quoi que ce soit Je sais pas si c'est clair ce que je dis J'ai l'impression que je vais vous perdre sur celle-là C'est un sujet vraiment super dur à discuter Parce que du coup c'est quelque chose qui me parle vraiment Mais j'ai l'impression que je n'arrive quand même pas à l'exprimer Alors dis-moi si j'arrive à l'exprimer ou pas Parce que du coup je saurais Je saurais s'il faut que j'en parle ou pas en fait Ce livre il vous enseigne vraiment Qu'est-ce que c'est au final la conscience Qu'est-ce que c'est être conscient Qu'est-ce que c'est l'ego Comment l'ego vous contrôle Qu'est-ce qui se passe dans votre tête Et pourquoi vous êtes négatif comme ça Et comment changer ça Pour moi c'est les bases C'est un peu le cours de la spiritualité Numéro 1 C'est un peu les bases à savoir Et qui vont vraiment du coup déclencher Cette envie d'en savoir plus Et cette envie de pousser les choses plus loin Mais ça se résume beaucoup à être présent A être dans l'instant Comme je le disais tout à l'heure A pas vivre ni dans le futur ni dans le passé Parce que si vous êtes ancré maintenant En fait vous allez vraiment limiter votre souffrance Parce que vous n'allez pas vous angoisser A propos de ce qui va se passer dans le futur Et vous n'allez pas être nostalgique et triste Avoir des regrets de ce qui s'est passé dans le passé Du coup vraiment ça va limiter votre souffrance A ce qui se passe maintenant Et ça va vraiment vous permettre de vivre la vie Avec beaucoup plus d'acceptation du moment Et en soi c'est très très beau comme enseignement Donc je vous le conseille vraiment Parce que j'ai vraiment l'impression Que je ne sais pas m'exprimer Donc allez lire le livre Je pense vraiment que ça vous aidera Si je devais en choisir qu'un dans ces cinq Vraiment prenez celui-là Et je vous conseille aussi très fortement Une nouvelle terre de Eckhart Tolle Qui est un peu la suite Mais je lirai en premier celui-ci Et ensuite une nouvelle terre Mais une nouvelle terre il m'a Il m'a explosé l'esprit aussi quoi Le quatrième livre que j'ai choisi C'est Découvrir un sens à sa vie De Viktor Frankl Alors ce livre il est franchement Assez difficile à lire Surtout la première partie Parce qu'il parle de son expérience En camp de concentration Du coup pendant la période De la seconde guerre mondiale Mais il est hyper enrichissant Et vraiment il y a tellement de belles leçons Dans ce livre Dans la recherche de sens C'est un livre qui fait évidemment relativiser énormément Sur ses propres problèmes Mais surtout qui du coup Nous donne quand même des solutions Pour trouver du sens à ce qu'on fait Pour Viktor Frankl du coup Il y a vraiment trois grands points Pour donner du sens à sa vie C'est à travers son travail Quand on fait quelque chose Qui vraiment a du sens pour nous Et qui a un impact Ça peut être aussi à travers du coup Une autre personne À travers l'amour Ou à travers le courage Le courage de souffrir Le sacrifice Donc là c'est vraiment Plutôt ce sujet là Qui va aborder aussi Dans ce livre De voir en fait Comment certains prisonniers Ont survécu Évidemment En partie par chance Mais aussi Grâce au fait Qu'ils avaient un pourquoi Qu'ils savaient pourquoi Ils voulaient survivre Et que c'est ça Qui les a tenus C'est ce courage là De se dire Bah j'accepte la souffrance maintenant Parce qu'ils avaient une vision Et c'est vraiment un livre bouleversant Il parle aussi beaucoup De prendre responsabilité En fait de son état Et de se dire Qu'on peut tout enlever à l'homme Parce que là Clairement ils étaient Je sais pas si on peut faire Bien pire que ça Comme situation Mais il reste encore un choix Une seule chose C'est le choix De se dire Comment je réagis à ça Est-ce que je réagis En étant complètement rebellée Dans le déni Et dans la souffrance pure Ou est-ce que j'accepte Ma situation Et que j'essaye d'en tirer le meilleur Et que je l'accepte vraiment Et je trouve ça dingue De se dire Qu'il y a des gens Qui étaient dans cette situation là Et qui ont réussi à accepter ça Et avoir eu le courage De souffrir Et de Enfin c'est complètement dingue Et vraiment ce livre Il m'a vraiment changé profondément Donc c'est un livre Que je recommande beaucoup Et c'est encore ce concept De voir la vie en positif Et de se dire Qu'on a le choix De réagir à ce qui se passe Et à notre situation Comme on le veut Et que cette réaction là C'est ça qui va déterminer Notre vie Et finalement Le dernier livre C'est L'âme délivrée Un voyage par-delà de vous-même De Michael Singer Alors celui là Je l'ai pas lu Je l'ai écouté C'est vrai que j'aime bien faire ça De temps en temps Pour pas vraiment Perdre du temps Dans la voiture Ou quand je cuisine Ou ces choses là Ça va être encore Sur des sujets Qui se recroisent pas mal Mais encore une fois Ça c'est un livre Que je trouve très accessible Pour des personnes Qui n'y connaissent pas Encore grand chose Parce qu'il est écrit Très simplement Et il va rentrer Dans des questions Qui sont simples Mais où la réponse Du coup prend des pages Et des pages Et encore Personne n'a vraiment la réponse Mais ça nous aide A nous mettre En tout cas sur Sur le bon chemin Ça va être des questions Comme qui sommes-nous vraiment Ou qu'est-ce que la conscience Et c'est hyper simplement expliqué Il est aussi vraiment Dans la personnalisation De la voix dans votre tête C'est-à-dire vos pensées Donc il va l'appeler Votre colocataire Ou le cerveau lézard Plein de noms comme ça Et il va vous apprendre justement A pourquoi ne pas faire confiance A cette voix dans votre tête A ce singe fou Dans mon cas Et à comment le contrôler Et arrêter que ce soit lui Qui vous contrôle Particulièrement pendant Les moments difficiles Il parle un peu De tout ce qui est dépression De tout ce qui est angoisse Crise d'angoisse Du coup il est vraiment Hyper intéressant Pour comprendre Pourquoi ça arrive Et comment réussir A s'en sortir Comment réussir A de nouveau Être positif Optimiste Parce que Peu importe où Là où vous en êtes Dans votre vie Et à cet instant présent Ça veut pas dire Que vous êtes voué A être comme ça Vous pourrez changer Vous pouvez faire du chemin Ça va être long Mais vous pouvez le faire Donc surtout Ne perdez jamais espoir Donc voilà Ça a été une vidéo Assez profonde Cette fois-ci C'est vrai que c'est des livres Qui sont vraiment Très très puissants Ils ont vraiment eu Un impact profond Sur moi Et j'espère qu'ils auront Aussi un bel impact Sur vous Parce que Il y a tellement de savoir Dans ces livres là J'ai essayé de vous résumer Vraiment à peine Ce que vous pourrez Trouver dedans Mais c'est vraiment Réducteur Donc il faut vraiment Les livres Je veux pas que vous Vous arrêtez là Et que vous pensez Que c'est tout ce qu'il y a Dans le livre Parce que c'est pas le cas Il y a tellement plus Je vous encourage vraiment A aller les emprunter A aller télécharger Parce que je suis sûre Qu'ils changeront votre vie D'une manière ou d'une autre Comme ils ont changé la mienne Dites-moi si des vidéos Comme ça vous plaisent aussi Si vous avez envie Que j'en fasse assez régulièrement Sur mes lectures du moment Je lis pas forcément Que des choses Sur la spiritualité Mais ça c'est vraiment Ceux qui ont changé ma vie Je lis aussi des choses Un peu plus business Un peu plus vite Tous les jours Comment améliorer son quotidien Donc je peux partager Avec vous ça aussi Mais il faut me le dire Et mettez aussi Vos livres préférés Qui ont eu un impact Sur votre vie En commentaire Parce que je suis sûre Que ça servira A beaucoup de personnes Si cette vidéo Vous a été utile N'oubliez pas de vous abonner Et de me suivre Sur les réseaux sociaux En tout cas Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo La manière dont on se victimise Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada